Hey ! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Installez-vous, mangez du pop-corn ! Sauf si y'a de l'huile de palme dedans. Nan j'ai pas de pop-corn. On va parler pour les bobos chiants là ! Faut pas manger d'huile de palme c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour les orang-outans ! Aujourd'hui, on a un problème. Ah bon ? Ah ouais. Lequel ? On est beaucoup trop sur les jeux vidéo. Ah ! Ça, ce problème là ! Ouais, ce problème là ! Ouais, c'est... Ouais. En ce moment, il y a deux jeux phares auxquels personnellement je joue beaucoup. Et aujourd'hui, le jour où on tourne cette vidéo, ce soir, elle va commencer à y jouer. C'est Genshin Impact. Je suis dessus tout le temps, à fond. Voilà, je... Ah ! Et deuxième jeu, Among Us. Est-ce que c'est étonnant ? Non, pas du tout ! Ce jeu est addictif ! Il est incroyable ! C'est quand t'as fini une game, t'as envie de lancer tout de suite une seconde. La preuve, hier soir on était censé en jouer 3 max, on en a joué au moins une bonne dizaine. Ouais, facilement. On a donc décidé aujourd'hui, avec cette vidéo, de lier tout ça pour essayer d'être un peu plus productif sur YouTube et arrêter de jouer tout le temps et toute la journée. Voilà. C'est clair que c'est pas le meilleur moyen de faire des vidéos que d'être H24 en train d'upgrade une équipe dans un jeu. C'est pas bien. En ce qui concerne le jeu Genshin Impact, comme Panda l'a dit, je serai ce soir, le soir du tournage, donc samedi, sur Twitch. Je vais commencer mon premier let's play. Rien qu'à moi ! J'espère que Panda vous lira un peu plus dans le chat. Comme d'habitude, la chaîne Twitch est dans la description. Et en ce qui concerne Among Us, qu'est-ce qu'on va faire alors, mon cher Panda ? Alors, mis à part les lives qu'on fera, qu'on continuera, ça c'est clair parce que c'est trop drôle. Aujourd'hui, j'avais envie de faire honneur à quelqu'un qui m'a fait perdre à un défi. J'ai perdu un code à combien ? Ok, bon, c'est bon, voilà, on va pas se mentir trop longtemps, c'est ça. Et le code, c'était de redesigner les personnages de Among Us. On va pas faire tous les personnages, donc 10 personnages, on va en faire 3 ou 4. C'est pas très utile étant donné que la seule chose qui change, c'est la couleur. Voilà, c'est le même personnage fois 4. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre tout ça un peu plus manga, un peu plus dans l'univers de la Panda Factory. Et ça, ça va être cool. D'ailleurs, avec ce redesign de personnages, on va tester Panda et moi pour la première fois un nouveau concept de dessin et on espère qu'il vous plaira. Nouveau concept, oui et non. En fait, c'est juste simplement qu'on va travailler main dans la main sur le même projet. Oui, ensemble. Et par nouveau concept, on veut tout simplement dire qu'on a jamais fait ça sur la chaîne, encore. En effet, d'habitude, quand il s'agit de redesign, on fait un brainstorming tous les deux, mais c'est le panda qui dessine entièrement le dessin final. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment dessiner le dessin final à deux, avec chacun les points sur lesquels il est le plus fort, tout simplement. On espère que cette vidéo vous plaira. Et d'ailleurs, si elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça aide beaucoup la chaîne. Et merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, c'est super sympa. N'oubliez pas d'activer la cloche. Et aussi, si le concept vous plaît, c'est-à-dire de redesigner des personnages de jeux vidéo, n'hésitez pas à nous le dire, on fera peut-être un épisode sur Genshin Impact aussi, pourquoi pas. On va donc commencer sans plus tarder, parce qu'on était censé tourner depuis ce matin, et il est actuellement 16h chez nous. Alors, on est en retard, on y va, c'est parti pour la vidéo. C'est la Panda Factory, et on se retrouve aujourd'hui pour... Redesigner Among Us. ... Comme d'habitude, pour ce dessin, on est pas parti de zéro. Je vais pas vous faire l'affront de vous dire ce qu'on a fait avant de commencer l'Ilu. Vous le savez déjà. The Power of the Brainstorming. Bon ouais, un brainstorming quoi. On sait, c'est un peu redondant de nous l'entendre dire, mais c'est une étape essentielle quand on travaille, peu importe sur quel projet, et surtout si on travaille à plusieurs. L'idée, c'est de faire un poster Among Us. Un peu comme si c'était un manga. On a pas réussi. Le poster en lui-même rend bien, il fait trade commercial et donne envie de jouer, mais le côté manga style n'est pas autant ressorti qu'on l'aurait voulu. Bon, on arrête maintenant de parler du résultat final parce que vous ne le voyez pas. Parlons plutôt de ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est-à-dire le premier croquis. La composition avait été choisie avant, je l'ai juste refait à la bonne taille. Et pour les personnages, on a travaillé sur un design qui fait très mascotte entre guillemets. Je fais mes guillemets avec mes doigts, mais vous ne le voyez pas. Un peu comme Happy dans Fairy Tail. Ou le cochon que je sais plus comment qu'elle s'appelle dans Seven Deadly Scene. Pour rendre le tout plus classe, on a décidé de les représenter en grand conquérant de Paulus. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, dites-vous juste que c'est la map la plus chiante du jeu. Nos petits crewmates ont donc décidé de planter leur drapeau devant le lac de lave, parce que Sian aime bien se la péter. Ouais, ça va, je te permets pas. Et pour éviter d'être redondant, on a aussi décidé de donner un caractère à chacun des crewmates, comme Rose qui manque de tomber dans la lave. Mais bon, on a habitude avec elle. Oui, bah un prout, ok. Et pour l'easter egg, chaque crewmate représente un membre de la why not. Avec Mevzed, Belloro, Cobalt 60, qui me pique ma couleur dès qu'il en a l'occasion, et les debug qui changent de couleur à chaque game, vous êtes pas très fun les gars. Sur nos petites mascottes, je suis venue ajouter les visages, les détails, et le joli petit fantôme, là. Juste là. Ensuite, j'ai refait le crayonné au propre, parce que les sketchs de panda vont dans tous les sens. Ouais, bah t'es bien contente que je me sois occupé des perspectives, hein. Alors, pouet pouet cacahuète, ok ? Ouais, non, pas ouf, celle-là. Ouais, bah j'avoue. On passe au line, et comme un cou**, je décide d'utiliser un matériel que je ne connais pas. Le Brush Liner, de Unipin. Très bonne marque en passant. Sponsorisez-nous SVP. Et c'est là où le côté manga est passé à la trappe. Le trait est beaucoup trop épais, et donc, j'arrive pas à faire les détails voulus. Gâché pour gâché, j'ai continué le dessin avec le même liner, plutôt que de changer le trait en plein milieu. Ça aurait été trop bizarre. Et c'est donc mon tour pour les détails. C'est par... Oh non, Panda, t'as fait quoi avec ce dessin ? Ouais, bah c'est pas ma faute, ok ? Bon, ben finalement, moi, j'ai changé de liner. Mon trait a toujours été plus fin que celui de panda, donc comme vous pouvez le voir, on voit bien quelle partie j'ai ajouté au dessin. Les détails étant faits, je vais pas vous mentir que je suis un peu déçu de mon line. En vrai, j'avais plus envie de dessiner à ce moment-là. Mais bon, je continue sur ma lancée et armé de mon Unipin 01. Je fais un cross-hatching dans l'espoir de retourner du côté manga de la force. Ouais... Non... Bon, ok. On passe donc à l'aplat des couleurs, que j'ai dû me retenir de faire avant que la caméra ne surcharge. Oui, parce que, entre le début et la fin de la vidéo, il s'est passé une semaine. Oui, mais le coloriage, on l'a fait le lendemain du Line, quoi. Là où trop, en revanche... Bref, revenons-en à nos crewmates. Les aplats étant faits, j'ai commencé à travailler la falaise de Polus, qui est mauve. Donc, soyez pas choqué de ma couleur de base. À cette falaise, je viens ajouter du rouge, du orange et du jaune pour les zones éclairées par la lave. J'ai fini par les ombres et la lumière sur les crewmates. Et on a fini la couleur au crayon couleur. Ça faisait longtemps que j'en avais pas utilisé. Ça m'avait manqué. Mais l'illustration n'est pas terminée. Ok, stop. Juste avant de vous montrer le résultat final, on tient à vous dire 2-3 petites choses. La première, c'est que c'est la toute première fois qu'on partage un dessin. C'est un exercice qui est pas du tout facile et je vous conseille d'essayer, parce que ça vous pousse à être plus rigoureux avec vous-même. Et à faire confiance à l'autre personne surtout, parce que c'est très frustrant de faire un trait et de voir que la personne d'à côté n'a pas fait le même trait après. Mais ça va ! Le dessin ne rend pas du tout comme on le pensait au départ, notamment à cause de petites erreurs qu'on a fait pendant le dessin. C'est du matériel qui est tout neuf et au lieu de l'essayer avant de l'utiliser, on l'a utilisé avant de l'essayer. Ce qui fait que... Le résultat n'est pas celui qu'on attendait, mais... Mais c'est un résultat qui nous plait beaucoup et c'est là tout le but du jeu de partager un dessin, que ce soit le crayonné, le line ou la colo. C'est pas drôle si ça donne exactement ce qu'on voulait à la base. Un petit peu de surprise, c'est bien aussi. Ouais ? Arrête ! Tu sais vouloir dire quoi ça ? C'est bizarre parce que c'est vraiment la première fois que je peux pas dire c'est mon dessin, mais c'est notre dessin et j'ai un peu du mal avec ça parce que je suis très attaché à mes dessins en général. Ça rejoindra un petit peu la vidéo qu'on a fait sur comment avoir confiance en son art. Faut se détacher de son dessin. Voilà. C'était pas non plus facile pour moi. Bon, maintenant qu'on vous a dit tout ça, sachez que c'est une expérience qu'on refera dans le futur, parce que c'est drôle quand même. Et on le sait, c'est bon, on a assez fait patienter, on vous montre le résultat final. Maintenant. Je tiens juste à dire un petit truc aussi qui me fait très bizarre, c'est de signer un dessin à deux. J'avoue, c'est pas quelque chose de commun. Je suis en train de me poser une question, n'empêche. Ouais ? Nous, on a trouvé ça bizarre de partager un dessin. Je me demande comment certaines personnes font pour partager l'écriture d'un livre. Oula ! Ouais, ça doit être la même, hein. J'ai vu récemment qu'il y avait un couple qui partageait l'écriture d'un livre. C'est bizarre. Ça va. Ouais, mais comment tu fais ? Comment ils s'organisent ? Bof, ils s'organisent, t'inquiète pas. Ah bah oui, le livre il est sorti. On espère que le dessin vous aura plu. On est très content d'avoir fait ça, parce qu'on est beaucoup trop sur Among Us en ce moment. Voilà. Et c'est un peu une manière de se détacher un peu du jeu. On fera peut-être la même sur Genshin Impact ? Très probablement, parce qu'il y a énormément de détails dans les outfits et que j'adore ça. Est-ce que je suis une accro aux détails ? Oui. Est-ce que je viens de parler comme la limace dans Monster & Company ? Totalement. C'était Dragonfly et Panatomic. Et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures sur la Panda Factory. Out ! Je fais la musique de l'intro. Clique sur les autres vidéos. La prochaine c'est Mercredi Pro. Mercredi Pro. Hey. Yeah. Je fais la musique de l'intro. Je fais la musique de l'intro. C'est bon. Je fais la musique de l'intro. Je t'en quise.